bonjour bienvenue alors déjà petit contrôle technique dites moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien oui apparemment je m'entends dans le l'ordinateur donc le son à l'air ok confirmez moi ça ok super merci charlène super merci j'ai les premiers retours alors coucou chantal je suis contente d'être voir chantal bonjour à tout le monde bonjour caro bonjour marnas bonjour virginie super alors du coup là si je fais comme ça je vois vos commentaires en même temps j'ai pas forcément besoin de regarder ici voilà on va voir je vais garder je suis depuis je fais le direct depuis mon téléphone portable alors je vous espère en forme voilà de mon côté ça va j'essaye de diminuer le petit stress toujours avant le démarrage à la fois pour cet aspect technique où à chaque fois il ya toujours le comment comment je m'y prends déjà quand c'est pas moi qui l'organise il ya toujours une petite difficulté pour que je me connecte mais voilà on y est arrivé en s'y prenant à l'avance donc super voilà bonjour à tout le monde donc aujourd'hui nous allons parler enfin parce que ça fait un moment que cela il est prévu et pour des raisons voilà personnelle notamment la copie qui s'était invité à la maison du reporter et donc ça y est aujourd'hui je suis en forme pour vous faire ce live donc sur le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité donc ici moi de mon point de vue je vais aborder les hydrolats et les huiles essentielles qui peuvent vous aider en tant que parent et pour accompagner votre enfant dans un dans un mieux être on va dire et puis à savoir comment on choisit nos hydrolats nos huiles essentielles et comment on associe ces matières végétales entre elles voilà alors après je vais vous citer donc plusieurs plantes plusieurs hydrolats plusieurs huiles essentielles je vais vous cibler les propriétés intéressantes à chaque fois pour chaque plante et vous allez du coup et bien choisir ce qui correspond le mieux à la situation de votre enfant et l'idéal bien entendu est de toujours observer comment la plante va accompagner votre enfant de choisir aussi en fonction de son âge en fonction de lui ce qui lui convient le mieux que ce soit pour la prise interne la voie cutanée ou la respiration d'une huile essentielle et on peut aussi associer la diffusion il faut ce qui est important c'est que il ya de la cohérence dans ce que vous allez choisir dans ce que vous allez mettre en place et puis également bas qui soit ok avec ça que ça ait du sens aussi pour lui et qu'il le voie comme un comme un soutien comme une aide voilà et que ça s'inscrive aussi dans tout ce que déjà en tant que parent vous allez mettre en place avec votre enfant pour votre enfant alors on va adapter aussi ça en fonction de l'âge de de l'enfant alors là on parle vraiment de tdh hyperactivité diagnostiquer ok c'est à dire qu'il ya une prise en charge médicale mais je sais que c'est c'est un trouble qui n'est pas toujours diagnostiqué tout de suite ça peut mettre beaucoup de temps donc si vous en tant que parent vous avez des doutes ou si vous sentez que pour votre enfant c'est difficile de se concentrer de calmer ses émotions de trouver du calme en lui bien voilà ça c'est vraiment un live qui est ouvert à tout parent qui va être confronté à problèmes d'inattention d'hyperactivité de concentration et hyper émotivité aussi donc puiser dans ce que je vais vous dire pour trouver pour trouver des solutions ok ça vous va comme programme et puis à tout moment poser vos questions aussi je vais peut-être partir un peu dans mon dans mon speech entre guillemets mais je reviendrai pour les pour pour voir vos vos questions donc moi j'aime beaucoup parler des hydrolats parce que les hydrolats bon on en parle beaucoup un sur le chez myrtia donc je pense que vous êtes vous êtes à l'aise avec eux avec les hydrolats point d'interrogation mais ce sont assez d'une matière végétale alors très peu concentré mais pour autant très active les hydrolats vont avoir cette cette capacité la capacité d'agir en profondeur chez nous donc on va pouvoir les prendre en interne sur du long terme pour vraiment venir donner une information encore pour l'amener un équilibre intérieur pour amener des transformations sur du long terme donc les cures d'hydrolats là que je vais vous conseiller ça va être principalement en interne sur trois semaines voire 40 jours de faire plusieurs cures comme ça mais c'est pas en continu toute l'année vraiment il faut les voir comme des des traitements de fond qui vont venir soutenir amorcer quelque chose mais ensuite on arrête pour permettre au corps aussi de s'adapter et de voir la réponse qu'il va amener et de 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 faire des cures pareil pour moi il n'y a pas de protocole fixe de d'observer votre enfant mais on peut sans souci faire quatre cures dans l'année d'hydrolats en partant sur plusieurs hydrolats de faire une synergie et voilà et pareil pour les huiles essentielles moi les huiles je vais vous les conseiller par voie cutanée en application sur certaines zones du corps très intéressante pour prendre apaiser on va dire le système nerveux pour apporter aussi de l'ancrage de l'apaisement de l'équilibre et de cibler aussi plusieurs huiles essentielles donc je vous parlerai justement des synergies qu'on peut faire et la voie olfactive peut être associé aussi sur des moments clés dans la journée où l'enfant va avoir besoin de se recentrer sur lui de l'inviter à se poser de 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 permettre des temps comme ça des invitations où il va être le plus disponible aussi pour pour se poser pour se connecter à son monde intérieur ça peut être le matin ça peut être à différents moments dans la journée ou ou quand il est quand il est disponible aussi pour cela peut être avant les devoirs aussi peut y avoir comme ça matin au moment des devoirs et le soir au coucher par exemple donc je vais commencer par par les hydrolats ok et je vous dirai après je vous je vais vous je vous parler de différents hydrolats et puis ensuite on parlera des posologies après qui seront à adapter en fonction de votre enfant alors un des une des plantes maîtresse pour vraiment accompagner l'enfant dans ce trouble ça va être le nard à la fois en hydrolat et à la fois en huile essentielle le nard est un grand harmonisateur de notre organisme et notamment de notre du système nerveux il va apaiser 1 il va apporter un grand sentiment d'apaisement il va calmer et puis il va aider il va aider l'enfant enfin l'adulte aussi bien entendu à à venir se centrer dans son corps un à se rassembler parce que dans ce trouble à ce trouble de l'attention on est dispersé en fait c'est difficile de trouver son centre mais le nard le nard va nous aider à cela donc c'est un grand équilibrant il va donc comme je vous disais nous rassembler aider l'enfant à canaliser son énergie sans assommer 1 1 voilà et puis il peut être utilisé pour harmoniser le sommeil donc à la fois on pourrait le conseiller en journée mais aussi le soir au coucher alors bon il peut y avoir des questions qui viennent là mais j'y reviendrai après aussi voilà déjà pour le nard il aura ses effets là aussi en huile en huile essentielle il peut être intéressant de le lui d'ailleurs de le de le respirer le soir au coucher donc on parle je pas vous parlerai de la respiration olfactive sur des temps courts de une à dix minutes mais accompagner votre enfant à à la respiration d'une huile essentielle en conscience donc les yeux fermés donc on a aussi l'hydrolat de basilic basilic doux alors bonjour aux personnes qui qui me font coucou qui ça qui qui arrive marie bénédicte alors l'hydrolat lui il va transmettre un sentiment de confiance de sérénité notamment il va aider quand eux quand il ya de la dispersion quand il ya du stress de la nervosité et puis que ça se ça se focalise là au niveau du plexus solaire que l'enfant il va verbaliser que il a mal au ventre que c'est noué au niveau du plexus solaire qui a des tensions voilà il aura le côté il va apporter le côté aussi antispasmodique donc il va aussi permettre à l'enfant de digérer ses émotions et d'apporter un confort sur le plan digestif par rapport à ça donc il apporte aussi soutien dans la concentration et dans la capacité à mémoriser il aide aussi quand il ya beaucoup de peur son huile essentielle aussi un huile essentielle alors là je parle de l'huile essentielle de basilic doux à linalol qui va être intéressante à utiliser quand il ya quand il ya des peurs que l'enfant a du mal à donner l'origine de ses peurs et notamment le soir au coucher ça peut être intéressant quand il ya de l'agitation aussi à utiliser le basilic basilic doux à linalol je répète ensuite l'hydrolat de fleurs d'oranger qui est un bel hydrolat pour apaiser le système nerveux donc il va diminuer l'agitation le stress apaisé également diminuer l'agitation aussi la dispersion et favoriser le sommeil alors je vais répéter souvent c'est vrai les mêmes les mêmes propriétés un pour les pour les plantes de nouveau après fait en fonction de ce que vous pouvez connaître d'une plante peut-être de son odeur aussi il ya d'autres choses qui peuvent vous orienter vers le choix d'une plante plutôt qu'une autre pour des mêmes indications la fleur d'oranger elle est elle est aussi très agréable dans la bouche au niveau du goût et parfois ça peut aider si si c'est difficile pour les enfants à absorber bon après les hydrolats ont ont sur le plan gustatif sont beaucoup moins présents que les huiles essentielles on a l'hydrolat de lavande vraie qui va être également un grand harmonisateur de notre monde émotionnel un grand équilibrant purificateur aussi de nos émotions très intéressant quand en en cas de d'hyper émotivité et que c'est vraiment difficile pour l'enfant de canaliser ses émotions qu'il est à fleur de peau il va apporter un grand apaisement et apporter plus de plus de contrôle entre guillemets au niveau des émotions il va apporter aussi de la sérénité de l'apaisement du calme intéressant pour la colère l'agressivité quand il ya beaucoup de feu à l'intérieur il va il va venir va porter il va on dit que c'est un hydrolat refroidissant entre guillemets il va venir apaiser le feu à l'intérieur il va aider aussi en cas d'impatience cas d'agitation trépination intérieure quand on trépine sa trépine comme ça et il va aussi aider au sommeil chacun des hydrolats peut aussi être utilisé en spray donc chez eau chadi vous avez vous avez possibilité d'acheter des sprays comme ça que vous allez qui s'adaptent à la fois pour des flacons de 100 ml et de 200 millilitres moi j'en ai j'ai beaucoup de mes flacons comme ça oui un spray et quand il ya une émotion forte voilà quand il ya un conflit quand il ya quelque chose à désamorcer vous pouvez venir pulvériser l'hydrolat autour de l'enfant donc ça peut être fait avec la lavande par exemple ou avec le nard aussi pour le faire aussi autour de vous bien entendu il peut y avoir aussi le côté sos et pulvériser directement dans la bouche de l'enfant voilà ça on peut le faire à partir de trois ans sans souci ça peut aider ça peut agir au même niveau que le ferait une fleur de bac par exemple le bois de santal va être intéressant pour pour pareil diminuer le feu à l'intérieur pour apaiser favoriser aussi le calme mental l'agitation au niveau des pensées il va diminuer les tensions nerveuses la verveine citronnée est un grand équilibrant aussi du système nerveux elle est anxiolytique intéressante en cas d'hyper activité elle va aider l'enfant à à se calmer à temporiser aussi elle est anxiolytique elle est sédative donc intéressante aussi quand il ya des problèmes de sommeil quand il ya de l'agitation quand le soir c'est difficile d'aller se coucher voilà mais elle a un côté aussi si on prend en journée un neurotonique voilà elle elle aide aussi à nous mettre dans le juste dynamisme j'ai envie de dire la camomille romaine va être intéressante aussi quand il ya de la colère de la frustration de la crispation des tensions internes intéressante aussi au niveau du plexus solaire quand c'est noué elle va aider à désamorcer les crises d'angoisse les crises de nerfs pareil pulvérisation autour de l'enfant une pulvérisation dans la bouche si nécessaire a donc à là elle est apaisante bien entendu elle va elle va calmer voilà donc on peut l'utiliser de nouveau en journée et puis le soir également vous pourriez moi je vous conseillerais d'avoir qu'une c'est de vraiment de cibler des plantes qui vont accompagner l'enfant tout au long de la journée mais pas forcément une synergie d'hydrolat pour le matin et pour le soir pour le sommeil on en parlera après éventuellement s'il ya des gros problèmes de sommeil on peut rajouter un bourgeon en gémo thérapie je vous en parle tout à l'heure rappelez le moi si jamais j'oublie mais c'est noté dans mes notes en hydrolat on a aussi la rose qui est un excellent équilibrant harmonisant pour notre système émotionnel il paraît il va aider en cas d'hyper émotivité en cas de colère de frustration mais aussi de tristesse voire de dépression également parce que c'est vrai que tout dépend quand quand c'est pris en charge ce trouble mais l'enfant je pense aussi à l'adolescent qui peut se sentir enfin complètement démuni dans l'impuissance et ça ça peut installer aussi une forme de dépression avec ce sentiment de je suis incapable de faire quoi que ce soit en fait donc la rose peut aider peut aider tout comme le nard tout comme la verveine aussi le millepertuis également pour le côté dépression donc voilà tempérament explosif quand il ya beaucoup de conflits de colère de frustration de feu la rose également va être d'une grande aide voilà pour les hydrolats qui me semblent hyper hyper important quand vous voulez choisir des hydrolats partez sur au moins trois hydrolats ça me semble être un bon nombre trois quatre ce serait le maximum après ça trop d'informations en fait donc trois me semble ne semble bon et de nouveau de cibler ce qui vous ce qui vous parle le plus et donc quand on fait une synergie d'hydrolat en interne soit vous mettez vous mélangez tous vos hydrolats dans un même contenant pour faire votre mélange dans une bouteille en verre de préférence brun que vous avez chez vous voilà et que vous mettez au frigo par contre une fois que c'est reconstitué et ensuite vous allez prendre une quantité par exemple une cuillère à café du mélange dans un petit peu d'eau plusieurs fois par jour vous allez présenter à l'enfant si l'enfant est enfin c'est un adolescent qu'il a une bouteille avec lui à l'école dans ces cas là vous allez mettre par exemple une cuillère à soupe du mélange dans un litre d'eau et puis va en boire tout au long de la journée c'est important de ne de qu'il y ait plusieurs prises dans la journée pour répartir l'information du matin jusqu'au soir plutôt en dehors des repas la prise des hydrolats coucou laurence alors pour la je vais vous donner tout de suite les prises les posologies pour les hydrolats donc on peut conseiller des hydrolats dès le plus jeune âge bien sûr que le diagnostic du tdh il n'est pas pas posé dans l'immédiat ça prend beaucoup de temps mais de nouveau si chez votre enfant vous sentez puisque bien entendu pour un enfant gérer ses émotions c'est compliqué il peut y avoir des problèmes de de concentration aussi d'attention donc là c'est valable pour pour tous les enfants mais à partir de trois ans sans aucun souci on peut conseiller des hydrolats et donc un enfant à trois ans pourrait partir sur une cuillère à café par jour au total donc une cuillère à café d'un mélange d'hydrolat ou d'un hydrolat et on pourrait faire par exemple une demi cuillère à café le matin dans un petit peu d'eau et une demi cuillère à café le soir voyez on va répartir et puis on va monter progressivement dans les posologies en fonction de l'âge donc retenez que de 3 à 8 ans on pourrait aller voilà jusqu'à 2 3 cuillères à café par jour au total et puis à partir de 9 ans jusqu'à 15 ans on pourrait faire 3 à 4 cuillères à café par jour et à partir de 15 ans on part sur une posologie adulte et on pourrait faire à partir de 15 ans jusqu'à une à deux cuillères à soupe une à deux cuillères à soupe au total d'hydrolat par jour si les symptômes sont plutôt intenses importants que c'est vraiment très difficile intérieurement pour l'enfant vous pouvez augmenter la posologie les premiers jours la première semaine et puis diminuer pour revenir à une posologie plus douce et et puis de rester en observation alors quand vous allez faire le petit un petit sos une pulvérisation dans la bouche vous comptez vous comptez pas cette posologie d'accord ça vraiment vraiment être le petit plus est ce que ça va pour les hydrolats est ce que vous me suivez ce que vous avez des questions pour l'instant je n'en vois pas dites moi si ça vous semble clair et pour la donc pour la durée moi je vous conseillerais de partir dans un premier temps sur une cure de 40 jours sans arrêt vous enchaînez les 40 jours et vous répartissez bien les prises bon je vois pas de questions pour l'instant je n'en vois pas je réfléchis éventuellement je vais passer aux huiles essentielles donc pour les huiles essentielles j'ai deux feuilles ouais j'en ai là pour ceux qui sont qui sont formés à l'aromathérapie j'ai ciblé des huiles en fonction aussi de leur de leur composition biochimique on peut viser des huiles très riches en sesquiterpène alors vous inquiétez pas si vous n'êtes pas du tout dans la bioche je vais vous parler après d'huile essentielle et vous parler de leurs propriétés mais pour ceux qui sont qui sont calés dans en biochimie j'ai ciblé donc cette famille là parce que c'est une famille en aromathérapie qui vont vraiment être qui vont vraiment être très calmante qui vont amener à l'harmonie et qui vont aussi nous poser nous ancrer ce sont des grands équilibrants du système nerveux alors je vois caro caroline tu as une question je comprends que tu proposes le nar mais j'avoue que le goût est quand même très fort pour un petit oui et non d'où l'intérêt aussi d'associer d'autres hydrolats parce que du coup on va ça va harmoniser le goût en fait le goût final mais on dilue toujours dans de l'eau les hydrolats donc après bon mon enfant c'est pas forcément il a grandi avec les hydrolats donc il est habitué depuis qu'il est tout petit aux hydrolats mais il n'a aucun souci à les prendre en interne et moi qui en prends aussi de nouveau enfin peut-être que tu caro tu as peut-être déjà goûté l'hydrolat et c'est ton retour que tu me donnes te trouve amer mais dans ces cas là tu pourrais le couper avec de l'hydrolat de fleurs d'oranger pour adoucir le goût ok mais moi je trouve que ça vraiment je trouve pas amer son hydrolat voilà mais c'est très personnel aussi les goûts dites vous un ce sera beaucoup beaucoup moins prononcée que les huiles essentielles ou même que la gemmothérapie ok la lavande aussi peut adoucir le goût bon quand on aime la lavande le basilic aussi est intéressant par rapport au goût la verveine bien entendu la verveine citronnée elle est elle est très très agréable dans de l'eau à prendre donc c'est pareil on peut aussi venir couper enfin dans la synergie mettre de la verveine citronnée pour le goût oui alors céline qui dit qu'elle le tu prends en cours de route bien sûr il y aura le replay de disponible bien entendu voilà donc là j'ai parlé de déshydrolat maintenant je vous amène sur la route des huiles essentielles donc je vous parlais des huiles essentielles riche en ces skiterpène j'en ai ciblé trois donc de nouveau il va être intéressant de choisir à la fois une huile parmi celles que je vais vous citer et puis d'autres huiles essentielles pareil de partir au moins sur deux à trois huiles essentielles en synergie avec des huiles végétales alors sophie qui me demande oui les hydrolats se conservent plutôt au frigo oui plutôt aussi d'une fois qu'ils sont ouverts on va les garder au frigo tu les garderas beaucoup plus longtemps après par exemple moi j'utilise un cosmétique donc dans ma salle de bain moi j'ai je fais des petits mélanges en fait d'hydrolat pour le côté cosmétique donc comme ça le contenant est beaucoup plus petit et je le passe assez rapidement donc dans ma salle de bain et j'ai pas de frigo donc voilà c'est conservé à l'abri de la lumière et donc là dans ce cas là on va pouvoir le garder largement un mois hors du frigo pour des petits contenants pour une cure c'est sûr de 40 jours il vaut mieux conserver au frigo voilà après il faut savoir que les 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 flacons chez au chadi la façon dont on dont ils sont mis en bouteille fait que on peut les garder vraiment au delà alors c'est entre vous et moi ok mais moi ils ont mis ils sont il y en a que j'ai depuis hyper longtemps et qui sont toujours toujours actifs en fait vous allez voir quand ils sont plus actifs ils ont perdu leur saveur ils ont tourné même ils ont une odeur qui sont plus du tout agréable et puis le goût le l'odeur aussi aura changé voilà donc pour les huiles essentielles très riches en ces skiterpènes on retrouve le nard le nard de l'himalaya alors attention c'est c'est une huile essentielle qui est qui est protégée parce qu'elle a été beaucoup trop ramassé excessivement en fait un mauvais escient je dirais même donc c'est une huile très précieuse il faut l'utiliser avec cette conscience là donc ce sera pas une huile majoritaire dans notre mélange mais il faut bien vous dire que même en en faible concentration elle est très efficace et on va on va pouvoir donc comme être on en mettra moins dans le mélange et on pourra la faire respirer à l'enfant le soir ou dans la journée s'il ya besoin d'un apaisement donc le nard contient 60% de ses skiterpènes donc grand harmonisant comme je vous ai dit équilibrant sédatif du système nerveux central il va transmettre son huile essentielle va transmettre un grand sentiment de sécurité de sécurité intérieure c'est à dire que peu importe le contexte extérieur j'arrive à connecter en moi plus de sécurité intérieure la stabilité aussi un il apporte du confort il va aider aussi l'enfant quand il ya des émotions débordantes comme des peurs de la phobie et de nouveau pour le soir c'est vraiment une belle plante pour aider à dormir pour harmoniser le sommeil et pour aider à à lâcher les peurs qui nous empêchent de dormir une autre huile très riche en ces skiterpènes le catra frais bon moi je l'appelle catra frais mais dans certains livres de daroma thérapie on voilà on trouvera catra frais et d'autres ces quatre frais qui contient donc environ 50% de ses skiterpènes vient de madagascar cette huile essentielle donc qui est un très grand équilibrant du système nerveux également qui apporte de l'alignement qui aide à nous centrer il en racine il guide l'énergie de la terre vers le coeur alors le nard il va il va à la fois l'agir au niveau du premier centre énergétique mais également au niveau du coeur et pareil le catra frais il fait monter l'énergie du premier vers le vers le quatrième à naata vers le coeur le catra frais favorise aussi la concentration il apaise aussi le mental il va aider aussi quand il y a de l'auto jugement quand il y a de la colère tourner vis-à-vis de soi même il transmet force la force de la terre donc on va trouver en soi un espace de paix un espace de calme d'amour pour plus d'apaissement il va aider aussi quand il ya de la dispersion quand il ya de la fatigue le cèdre le cèdre un arbre un arbre très puissant pour pour apporter aussi la tranquillité de la sagesse qui va bien entendu favoriser l'enracinement l'ancrage apprendre à nous connecter à notre structure à notre propre arbre intérieur c'est un arbre sur lequel on peut pleinement se reposer quand vous faites votre mélange pour votre enfant ayez tout ça en conscience quand vous allez choisir vos plantes apportez cette conscience dans le choix de chacune des plantes quand vous allez faire votre mélange vous allez prendre par exemple votre cèdre remercier le cèdre pour ce qui va apporter à votre mélange visualiser sa présence sa structure parce que quand on fait quelque chose on y amène une intention une énergie une posture donc plus on vous y amené de la conscience de la présence à chaque fois pour chacune des plantes vous allez apporter quelque chose dans votre mélange d'une dimension plus sacrée ça c'est c'est mon regard mon regard de sur le monde végétal et sur l'être mais c'est très important ne fait pas votre mélange pour votre enfant si vous êtes stressé si vous êtes trop en colère ce qu'on transmet tout est énergie dans ce qui va ce qui va partir de nous voilà ce que je peux le petit plus que je peux vous donner par rapport à ça donc le cèdre il va aider aussi l'enfant à se centrer à calmer aussi sa nervosité il va apporter donc de la stabilité de la structure de la matière si vous hésitez entre plusieurs plantes c'est aussi un autre conseil et que votre enfant peu importe l'âge si vous sentez faire ce cet exercice là pour essayer de placer si vous avez une grande aromathèque vous avez toutes ces huiles essentielles là où où vous en avez voilà pas mal mettez les devant vous et puis vous allez peut-être que vous aurez ciblé celles qui vous semblent intéressantes dans votre situation mais du coup aider votre enfant peut-être l'impliquer dans le choix des plantes en lui expliquant ben voilà on va faire c'est un côté très créatif on va faire un mélange pour toi voilà alors on parle du cèdre d'atlas pardon je suis désolée c'est vrai que je ne sais pas préciser le cèdre d'atlas dont on distille le bois pardon et donc lui dire ben voilà je dirais que même à partir de 5 ans c'est possible si votre enfant est habitué au langage des huiles des plantes de l'impliquer et de lui faire confiance dans le choix des huiles bah voilà tu vois le nard c'est sa photo vous pouvez lui montrer une photo de l'arbre il sert à ça voilà ce que j'ai retenu les mots clés le catafrait il ressemble à ça dans la nature voilà ses propriétés pareil pour le cèdre etc et du coup lui faire sentir les huiles qu'est-ce que ça t'inspire est-ce que tu penses que cette plante que cet arbre parce que derrière un flacon il y a un arbre il y a un végétal on n'est pas là pour pour utiliser un mauvais escient une huile essentielle de nouveau y apporter cette conscience là qu'il y a un organisme vivant derrière un flacon et bien voilà quand tu le ressens quand tu le respires est-ce que tu penses qu'il peut t'aider observe dans ton corps ce que ça te dit donc là vous êtes sur le chemin pour lui de l'autonomie de l'écoute intérieure juste d'essayer on le voit le fait le faire vraiment comme un exercice et de passer du bon temps avec lui aussi je trouve ça chouette même à 3 ans ça marche ouais oui je pense enfin je pense c'est pas une question donc je pense que t'as dû tester mais bien sûr bien sûr plus vous allez apporter cette sensibilité à votre enfant toujours lui amener le regard de la plante derrière et plus il va y être sensible je reviens en arrière donc à Laurence tu m'avais posé une question donc en dehors du TDAH chez l'enfant un adulte qui a besoin de sécurité intérieure peut-il prendre de l'huile essentielle de NAR ? je rencontre souvent des adultes qui ont besoin de sécurité intérieure mais bien sûr mais bien sûr tout ce que je vous dis là ça vaut pour tout le monde pour tout le monde même vous en tant que parent ne vous oubliez pas vous avez besoin de soutien des plantes donc tout ce que je vous apporte là c'est valable pour tout le monde peu importe ce que vous traversez bien entendu la sécurité peut aussi se retrouver avec le vétiver qui va apporter un grand sentiment de sécurité intérieure aussi et de confiance aussi le NAR apporte une grande confiance aussi confiance pas tant la confiance en soi mais la confiance je dirais au sens large en fait confiance en la vie une confiance inconditionnelle tu devrais nous faire un live sur les huiles essentielles pour la sécurité intérieure chez l'adulte ouais ah oui 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 bien sûr oui oui mais ça on peut parler des huiles pour toutes c'est un thème intéressant en effet alors donc voilà pour celles qui me semblaient hyper pertinentes pour l'ancrage pour l'enracinement pour apporter le côté on aide l'enfant à se canaliser à se centrer et à créer plus d'alignement donc éventuellement enfin tout ce que je vous dis c'est pour la voie cutanée j'en parle après pour la dilution mais aussi en respiration bien entendu ensuite il y a la famille des esters en aromathérapie hyper intéressante pour le système nerveux donc elles sont calmantes et harmonisantes du système nerveux voilà elles vont apporter du bien-être beaucoup des huiles riches en esters vont vont calmer mais peuvent aussi apporter de la joie plus de légèreté à l'intérieur voilà donc j'ai sélectionné le petit grain bigarade qui est un peu le SOS pour notre système nerveux quand c'est très difficile quand on peut être le petit grain bigarade il va être très intéressant quand on vit même des extrêmes sur le plan émotionnel avec de la phobie grande nervosité des troubles obsessionnels compulsifs des tics c'est intéressant pour l'hyperkinésie justement parce que dans le TDAH il y a cette difficulté pour l'enfant à se canaliser canaliser son énergie à se recentrer donc le petit grain bigarade est hyper intéressant pour ça il va apporter de la structure structure mentale et aussi il va aussi agir sur le plan physique il va aider l'enfant à se structurer donc un grand stabilisant nerveux puissant il calme il détend il a un effet aussi sédatif il va harmoniser le système nerveux parasympathique et il va stimuler je veux dire le système alors quand il va il agit sur le système nerveux neuro-végétatif et principalement la branche parasympathique celle qui nous amène au repos au retour à soi au calme intérieur voilà on a également l'huile essentielle de camomille romaine qui est très calmante alors elle elle aura un effet beaucoup plus sédatif que le petit grain bigarade elle peut avoir un côté vraiment hypnotique même donc une grande calmante au niveau des tensions au niveau de la colère le plexus solaire noué elle est aussi très anxiolytique donc quand les angoisses parce que les enfants enfin tout ce que je vous dis si vous avez des enfants si vous êtes touché par ce trouble vous voilà vous le savez que votre enfant peut souffrir d'angoisse très importante et la camomille romaine est très aidante pour ça elle va elle va vraiment aider l'enfant à à apaiser les angoisses donc souvent les angoisses elles se portent ici au niveau du plexus solaire ou au niveau de la cage thoracique elle va être compressée ici il y a des tensions et la camomille romaine est super elle va favoriser le lâcher prise c'est ce qu'invitent les esthères cette famille biochimique là invite au lâcher prise et la camomille romaine a quand même 80-90% d'esthères donc donc voilà elle est très riche en esthères elle décrispe elle décrispe elle apaise elle réconforte ouais c'est ça elle réconforte elle enveloppe l'enfant telle une étreinte olfactive ensuite ma deuxième page donc là j'ai ciblé d'autres huiles là c'était deux huiles très riches en esthères on a également je ne l'ai pas noté mais on a la lavande bien entendu qui est très riche en esthères elle doit avoir à peu près 40% d'esthères et voilà c'est de nouveau ça va être une grande harmonisante équilibrante sur le plan émotionnel et elle va avoir ce côté purifié purificatrice sur le plan émotionnel elle invite aussi à lâcher prise elle calme le mental donc on peut également en appliquer une goutte ici au sommet du crâne on peut aussi appliquer de la lavande en trace on met à peine une goutte sur notre doigt et puis on va masser les tempes de l'enfant ici voilà si il y a des maux de tête notamment ou si c'est difficile et que il y a beaucoup de pensée beaucoup de nervosité on peut en appliquer un petit peu ici et puis pareil elle va apaiser le fonctionnement du plexus solaire la vente vraie la vente vraie Sophie alors je reviens un petit peu en arrière alors mince l'hydro là de petits grains bigara a-t-il les mêmes propriétés que l'huile essentielle je ne sais pas je n'ai pas j'ai pas trouvé de j'ai envie de te dire oui et non oui mais sans être sûre je n'ai pas étudié son son hydrolat pour la distillation donc le petit grain bigara c'est la distillation des feuilles de l'oranger amer on ne le trouve pas partout l'hydrolat je ne crois pas qu'il soit chez Oshadi donc voilà je ne saurais te répondre bon très souvent les hydrolats on va retrouver on va retrouver très sensiblement les mêmes propriétés mais des fois à d'autres niveaux chez les hydrolats il peut y avoir d'autres propriétés beaucoup plus prononcées et vice versa avec les huiles essentielles alors au niveau posologie vous préconisez une goutte avec de l'huile végétale en massage par exemple oui si on veut utiliser une huile essentielle seule et alors tout dépend de l'âge de l'enfant tout dépend où on veut appliquer l'huile essentielle aussi donc c'est vrai qu'en dessous j'ai du mal à faire des généralités parce que en dessous de 12 ans on va éviter l'utilisation pure mais ce n'est pas interdit en soi plus vous êtes formé à l'aromathérapie plus vous êtes outillé pour savoir dans quel cas on peut faire du pur ou d'y diluer bien entendu que si on veut masser le plexus solaire on va diluer avec de l'huile végétale et par exemple à 5 ans on mettra une goutte d'huile essentielle avec environ une dizaine de gouttes d'huile végétale et on va venir masser le plexus solaire c'est un exemple que je vous donne moi j'aime beaucoup partir sur des synergies sur des mélanges huile essentielle huile végétale parce que c'est beaucoup plus simple finalement on va mettre choisir nos huiles essentielles les mettre dans le flacon ajouter nos huiles nos huiles végétales et puis du coup venir appliquer quelques gouttes du mélange localement je vous en parle après de ça alors attends dès que je touche l'écran ça revient en arrière alors un SOS en cas du stress examen de nouveau en fonction de l'âge il peut y avoir il peut y avoir plusieurs huiles essentielles un examen c'est pour un grand le laurier noble laurier noble est une huile essentielle qui va stimuler la confiance en soi qui va apporter du courage pour persévérer pour dépasser ses propres limites ses peurs donc là on va l'utiliser en olfaction donc respiration en conscience ferme les yeux respire son flacon on met une goutte d'huile essentielle sur un mouchoir sur un support ou dans le creux d'un main si l'huile n'est pas irritante je parle en règle générale on frictionne nos mains et puis on va respirer nos mains plusieurs minutes et plusieurs fois par jour une seule fois ça ne suffit pas et on s'y prend bien entendu en avance mais le laurier noble est une belle huile pour ça et ouais ça me semble ça me semble bien il y a aussi le petit grain bigarade bien entendu qui va aussi aider à apaiser la nervosité petit grain bigarade pour être utilisé aussi en olfaction et par voie cutanée aussi alors du coup là j'ai pas suivi je me souviens plus de quelle huile essentielle vous parlez quand vous dites qu'elle n'est pas toujours appréciée vu que dès que je touche mon écran ça revient en arrière j'ai du mal à savoir peut-être que c'est la lavande je ne sais pas quelle huile essentielle et pas alors il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles en olfaction enfin soit ok on n'apprécie pas l'odeur mais on sait pourquoi on l'a choisi par rapport à ses propriétés qui peuvent vraiment être d'une grande aide et du coup le finalement l'appréciation de l'odeur peut passer au-delà et quand on voit qu'elle nous aide on finit par aimer l'odeur en fait on apprend à connaître l'huile essentielle et finalement on intègre quelque chose de nouveau qui fait qu'on passe au-delà de l'odeur et qu'il y a une transformation qui se fait par rapport à cette perception olfactive il y a aussi oui on dit que quand on n'aime pas une odeur très souvent c'est qu'on a quelque chose quand même à regarder du point de vue de son message que justement elle peut nous aider c'est qu'il y a quelque chose à dépasser derrière ça oui d'accord tu parles du petit grain bigarade ok qu'elle peut ne pas être appréciée oui il se peut oui oui le live sera enregistré bien sûr si vous devez partir travailler ou voilà vous pourrez regarder la suite après donc voilà trois huiles essentielles je vous ai parlé alors il y en a d'autres j'en ai ciblé deux autres intéressantes qui vont agir de manière complémentaire le ravine sara on le retrouve beaucoup quand on parle justement de synergie pour le trouble de la concentration de trouble de l'attention le ravine sara va vraiment aider va nous aider à nous concentrer il va aussi agir sur notre capacité de mémorisation donc très intéressant dans un mélange qui peut agir de manière complémentaire avec le nard ou avec le petit grain bigarade par exemple ou juste en respiration olfactive il va il va apporter de la clarté de la clarté mentale il peut nous aider aussi quand on a l'impression qu'on voit plus de solution qu'on a l'impression qu'on est dans une situation sans issue donc il va développer plus de clarté lui il va plutôt agir au niveau des chakras comme des centres énergétiques supérieurs au niveau de la tête en fait principalement au niveau du troisième oeil sur un plan énergétique il peut être utilisé le soir aussi pour le côté sédatif il est à la fois neurotonique mais à la fois sédatif dans la mesure où il va aider à calmer le mental à calmer les idées les pensées pour revenir dans le présent se concentrer sur le présent le niaouli le niaouli aussi est intéressant pour se canaliser canaliser ses émotions son énergie il nous ramène aussi au présent il favorise la concentration il augmente les capacités mentales il apporte de la clarté mentale il diminue la dispersion aussi il est intéressant aussi notamment en massage le long de la colonne vertébrale pour amener de la verticalité de l'alignement et bien entendu le ravinsara et le niaouli sont intéressants aussi sur le plan du système immunitaire ils vont être un grand soutien pour lui aussi voilà j'ai pensé aussi au citron alors lui l'essence de citron pas pour l'aspect cutané mais ce serait en olfaction en respiration consciente donc l'exercice que je vous ai parlé tout à l'heure ou en diffusion il va favoriser la concentration il va aussi favoriser la capacité à intégrer des nouvelles informations donc aussi notre capacité de mémorisation bien entendu il va aider aussi à gagner en objectivité et à rester focus c'est ça sur un objectif donc intéressant le citron en diffusion avant les devoirs et éventuellement vous pourriez l'associer en diffusion avec le romarin à cinéol donc la diffusion là je parle bien entendu pour des enfants qui sont qui sont qui sont déjà aux primaires qui ont besoin de concentration pour faire leur devoir donc vous pouvez diffuser 10 minutes les huiles essentielles donc je sais pas en fonction de la taille de votre pièce mais vous diffusez 6 gouttes environ d'huile essentielle au total pendant 10 minutes pas plus juste avant de faire les devoirs ou au début qui fait ses devoirs c'est bien de commencer avant pour vraiment créer une ambiance en fait et si besoin si c'est pas suffisant lui faire respirer en fait l'huile essentielle au flacon et de l'accompagner sur une une minute peut être suffisant de toute façon en fonction de l'âge c'est compliqué de se concentrer plus longtemps avec un flacon sous le nez mais de le faire avec ça peut être donc le citron ou du ravine sara ou même le romarin cinéol en respiration consciente j'espère que je suis claire là que je pars pas dans tous les sens mais voilà donc choisissez en fonction de votre enfant soit la diffusion soit la respiration au flacon d'une huile et de l'inviter à fermer les yeux et vous le guidez avec votre voix alors bonjour Vera tu nous rejoins alors on arrive à la fin du live tu pourras regarder en replay la marjolaine à coquilles oui oui je les ai pas toutes citées mais bien sûr qu'elle est aussi très intéressante elle est très calmante notamment pour le système nerveux autonome elle va être intéressante quand il y a des somatisations la marjolaine quand l'enfant se plaint de maux de ventre notamment et aussi au niveau de la cage thoracique quand on est angoissé stressé ça serre ici ça compresse et on se sent c'est vraiment très inconfortable on peut aussi utiliser la marjolaine tout à fait elle est très calmante et elle ramène aussi un instant présent ok Vera alors tu me dis c'est la première fois que tu te connectes au live peut-être que je regarde vos lives ok bienvenue Vera donc sur la page Myrthea vous retrouverez le direct après voilà pour les huiles donc maintenant je vais vous parler de dilution de comment on va utiliser nos huiles en massage donc je suis partie à partir de 3 ans si à 3 ans on a besoin de nouveau à 3 ans bien entendu que la majorité de nos enfants s'en mettent d'étiquette de TDAH mais il y a une difficulté à gérer les émotions une difficulté à se concentrer enfin c'est même pas une difficulté parce que c'est normal pour un enfant à cet âge là de se concentrer donc il faut bien faire la part des choses voir est-ce qu'il est en difficulté ou pas de la normalité ok donc ça c'est à vous de juger cela ce qui est important c'est de voir est-ce qu'il est en difficulté mon enfant est-ce qu'il va avoir besoin d'aide alors Déborah tu me parles de Angélique Racine une goutte sous les pieds oui pourquoi pas mais pas chez les petits moi je verrais bien l'Angélique Racine pour les plus grands tout dépend de l'enfant à partir de 12 ans pourquoi pas voilà voire plutôt plus grand alors pour vous parler de l'Angélique Racine elle va être intéressante quand ouais moi je verrais je la verrais vraiment pour les plus grands pour les ados donc elle apporte de l'enracinement Angélique Racine elle va agir comme un engrais un engrais un composteur pour aider l'enfant à apporter à trouver enfin l'adolescent à trouver de la sécurité intérieure de la stabiliser de la stabilité avoir confiance en ses choix confiance en lui et confiance en ses choix à arriver aussi réussir à se positionner et apporter de la verticalité bien entendu voilà ça attention ce n'est que mon avis ok c'est mon ressenti personnel attention l'Angélique Racine elle contient aussi des molécules qui la rendent photosensibilisante donc oui sous les pieds plutôt que l'appliquer ailleurs au niveau des poignets par exemple pour faire attention à ces huiles là qui sont photosensibilisantes donc à partir de 3 ans on pourrait alors la dilution à cet âge là c'est 3% maximum donc 3% maximum il faut compter 3 gouttes d'huile essentielle au total dans un flacon de 5 ml d'huile végétale et ensuite donc on applique quelques gouttes du mélange localement donc au niveau du plexus solaire en massage sur le ventre au niveau par exemple des poignets ou au niveau de la cage thoracique ou sous les pieds en fonction de quelle zone du corps a besoin de recevoir ces huiles s'il y a de l'angoisse du stress donc souvent l'enfant il va le somatiser au niveau du ventre vous allez en appliquer sur le ventre s'il se plaint qu'il a mal à la poitrine vous en appliquez ici si on a des huiles dans le mélange qui font favoriser l'enracinement l'ancrage vous allez aussi en appliquer sous les pieds mais la quantité que je vous donne c'est pas j'applique tout le flacon ou toute cette quantité sur le corps d'un enfant de 3 ans on est bien d'accord ok donc à partir de 8 ans on va augmenter on peut passer à 5% au niveau de la concentration ce qui représente 5 gouttes d'huile essentielle donc d'une huile ou d'un mélange d'huile essentielle dans un flacon de 5 ml et de nouveau on va appliquer plusieurs gouttes du mélange sur les zones qui ont besoin de recevoir les huiles ça peut être aussi le long de la colonne vertébrale c'est très intéressant parce qu'ici circulent tous les méridiens alors on n'a pas toujours le temps de faire des massages choisissez le moment où c'est fluide pour vous où c'est ok pour tout le monde de faire ça faut que ça puisse s'ancrer dans vos rituels et que ce soit simple que ce soit pas forcément une bataille et allez-y peut-être par palier de ne pas tout introduire d'un coup plus plus l'enfant est ok pour ça plus il va en fait coopérer et plus ce sera ce sera facile pour tout le monde alors Vera tu me dis quelle est la bonne huile à diffuser pour bien dormir alors l'orange douce par exemple on peut faire une synergie de nouveau l'essence d'orange douce est intéressante la lavande vraie le ravine sara le petit grain bigarade aussi et pareil on fait une synergie on adapte la quantité en fonction de l'âge on ne diffuse pas les huiles essentielles à tout âge et n'importe comment moi je conseille de diffuser par exemple de s'y prendre une demi-heure avant le coucher et on diffuse juste 10 minutes dans la chambre mais on commence une demi-heure avant le coucher mais seulement 10 minutes j'insiste c'est à dire qu'on diffuse pas pendant une demi-heure on diffuse 10 minutes et quand on est dans une chambre petite pièce donc on ne va pas diffuser 10 gouttes on diffuse quelques gouttes 3 à 4 gouttes c'est suffisant donc voilà pour la dilution pour la dilution des huiles des huiles essentielles huile végétale concernant le choix des huiles végétales Calendula Calendula on dit d'elle qu'elle favorise l'incarnation qu'elle favorise l'ancrage c'est une proposition le macérat de Calendula sinon vous faites en fonction de ce que vous avez chez vous ça peut être l'amande douce le noyau d'abricot je ne conseille pas forcément l'huile d'olive parce qu'elle n'est pas assez fluide voilà noyau d'abricot macadamia vont très bien et puis voilà on peut aussi s'il y a un bain le soir de prévu vous pouvez de temps en temps mettre des huiles essentielles dans l'eau du bain pareil vous adaptez la quantité en fonction de l'âge jamais pur dans l'eau du bain à partir de 3 ans on peut mettre une goutte d'huile essentielle de nouveau vous choisissez parmi celles que je vous ai citées et encore je ne mettrai pas le cèdre ni le catafrait dans le bain d'un enfant de 3 ans je ne verrai pas ces arbres là chez les tout petits dans l'eau du bain mais dans l'eau du bain cibler une lavande lavande vraie petit grain bigarade marjolaine on pourrait mettre fragonia rosalina si vous avez ça chez vous voilà des huiles qui vont vraiment venir harmoniser le système nerveux puis des huiles agréables pas d'essence pas d'agrumes dans l'eau du bain pareil pour le côté photosensibilisant pour la dilution dans l'eau du bain vous pouvez utiliser du lait entier ou tout tout dispersant que vous pouvez trouver dans le dans le commerce non pas dans le commerce mais chez Myrtéa par exemple ils en vendent des dispersants pour le bain 100% végétal il peut y avoir bien entendu le gros sel moi c'est ce que j'utilise à la maison le gros sel non raffiné les hydrolats chez les tout petits et dans ces cas là dans l'eau du bain pour les hydrolats vous pouvez vous pouvez mettre par exemple une à deux cuillères à soupe au total d'hydrolat dans l'eau du bain voilà ou du lait concentré oui 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 vous pouvez tout à fait tout ce qui va permettre de rendre l'huile essentielle soluble dans l'eau et à de la matière grasse en fait voilà et et donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ah oui il faut que je vous parle aussi du tilleul donc déjà avant de parler du tilleul on a vu les hydrolats en cure donc de nouveau vous choisissez vos hydrolats alors je ne vais pas tout répéter Vera je t'inviterai à bien regarder le à bien regarder le le live du coup dès le début parce que j'aborde toutes les huiles essentielles et puis comment choisir ces hydrolats impliquer l'enfant dans le choix aussi des hydrolats des plantes au sens au sens large voir ce qui sera le plus intéressant pour lui et donc il y a le traitement sur du long terme en interne avec les hydrolats on peut associer par voie cutanée un mélange d'huile essentielle d'huile végétale et là on va lui appliquer le matin et éventuellement le soir les deux on peut faire matin et soir c'est difficile de faire plus l'enfant est à l'école en journée je pense à un autre mélange si vous n'avez pas envie de faire votre mélange votre synergie il y a un très chouette mélange qui est vendu chez Myrthea il s'appelle Calme Profond c'est une excellente synergie dans laquelle on va retrouver le nar on va retrouver le nar chinois et le nar indien Suganda Coquilla Vétivère attendez j'ai le mélange là Zantoxilum et Ravinsara c'est un très beau mélange que je vous recommande pour vous déjà parents et pareil ça est utilisé en massage on peut l'utiliser dans le bain il est puissamment calmant il apporte un réconfort profond aussi on peut l'utiliser à tout moment de la journée quand il y a besoin donc il y a la voie cutanée sur les zones dont je vous ai parlé et puis éventuellement de cibler avec l'enfant une huile en respiration consciente qui pourra l'aider donc tout ça vous allez mettre en place un protocole on va dire en fonction de votre enfant et de ses besoins voilà adaptez en fonction de votre enfant vous le connaissez et vous savez aussi ce qui est mieux pour lui s'il est en âge de vous aider à faire ses choix ça c'est top ça permet de l'impliquer alors oui les bourgeons j'y viens donc le bourgeon il y a deux bourgeons hyper intéressants c'est le figuier et le tilleul alors je vais surtout vous parler du tilleul qui pourrait être pris éventuellement qui pourrait s'insérer en plus d'un mélange d'hydrolat en journée si l'enfant a vraiment beaucoup de mal le soir pour s'endormir et que c'est un problème c'est à dire qu'il ne veut pas aller se coucher qu'il y a des angoisses qu'il y a des peurs qu'il y a des somatisations qu'en plus le sommeil est perturbé vous pourriez associer en plus des hydrolats du tilleul le bourgeon tilleul c'est vraiment le bourgeon pour les problèmes de sommeil et en plus de ça il va avoir un côté apaisant calmant et il va aussi aider c'est un grand régulateur du système neuro-végétatif dans la mesure où il va aussi prendre en charge les somatisations donc quand il y a des maux de ventre par exemple que l'enfant ne s'est pas vraiment expliqué mais voilà il vous dira tout le temps j'ai mal au ventre le tilleul peut être pris en journée aussi moi je le conseille c'est vrai beaucoup le soir pour le sommeil mais s'il y a besoin de nouveau vous pouvez l'insérer le matin et observer voir si ça correspond à votre enfant la posologie pour les bourgeons alors fiez-vous au fiez-vous au laboratoire parce que d'un laboratoire à l'autre la concentration peut changer mais quand on est sur une concentration mère que ce n'est pas diluée comptez une goutte par année d'âge par bourgeon et par jour donc je répète une goutte par année d'âge par bourgeon parce qu'on peut les associer entre eux et par jour exemple notre tilleul un enfant de 5 ans qui a des problèmes de sommeil ce sera 5 gouttes max par jour de tilleul c'est pas 5 gouttes le matin 5 gouttes le soir mais c'est 5 gouttes au total s'il y a besoin d'en donner le matin 2 gouttes le matin et 3 gouttes le soir c'est un exemple si admettons on associe le tilleul avec le figuier parce que le figuier est un grand harmonisateur du système nerveux vraiment il est très puissant il va prendre en charge tous les troubles du système nerveux anxiété dépression le stress l'agitation voilà tout 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 trouble vraiment du système nerveux donc par contre le figuier je dirais ce serait soit le figuier soit un mélange d'hydrolat après ça fait trop si en plus vous associez les huiles en olfaction ou en voie cutanée ça fait trop d'informations et vous risquez de ne pas bien faire les choses mais si vous n'avez pas d'hydrolat si ça ne vous parle pas les hydrolats vous pouvez vous tourner vers ce bourgeon et d'associer les deux voilà je ne vais pas plus m'éterniser sur les bourgeons parce que ça fait déjà voilà le live va être très long après mais donc le figuier pareil donc imaginons un enfant de 10 ans on part sur une posologie donc sur un traitement avec le figuier et le tilleul donc il a 10 ans ce sera 10 gouttes max par jour de figuier 10 gouttes max par jour de tilleul et on va répartir la prise donc le figuier on peut lui conseiller lui donner en journée et le tilleul le soir alors il faut savoir qu'en gémothérapie aussi parfois ça c'est les doses max mais il peut être intéressant de commencer par des petites doses et d'y aller par palier notamment pour le tilleul donc par exemple le figuier on sait qu'il peut prendre 10 gouttes max vous pourriez déjà essayer peut-être 5 gouttes max dans un premier temps lui donner 3 gouttes le matin et puis 2 gouttes quand il rentre de l'école et puis le tilleul par exemple essayez déjà 5 gouttes le soir au coucher vous voyez avant de partir sur les doses max et puis au bout de 4-5 jours s'il n'y a pas d'amélioration vous augmentez progressivement d'une goutte supplémentaire vous y allez par palier jusqu'à ce que vous trouviez qu'il y ait une amélioration un mieux et vous arrêtez dans ces cas-là ou posologie où il y a un mieux alors si vous êtes au dose max vous faites au dose max mais vous n'allez pas au-delà voilà et s'il y a des réveils nocturnes on peut redonner une goutte de tilleul alors ça aussi on a déjà donné la dose max au coucher c'est pour ça que ça peut être intéressant de ne pas tout donner le soir pour en redonner une goutte dans la nuit s'il y a besoin voilà donc j'ai abordé tout ce que j'avais à vous dire sur le plan de l'hydrolathérapie de l'aromathérapie bien entendu que que tout ça c'est du plus qu'il est important aussi de regarder du côté de l'alimentation parce que ça a un grand impact donc si pour vous l'alimentation naturopathique vous n'êtes pas informé vous n'avez pas de connaissances je vous inviterai et que votre enfant souffre de TDAH d'être accompagné par une naturopathe et notamment par une naturopathe qui est spécialisée dans ce pour la prise en charge de ce trouble là parce que elle va pouvoir justement vous accompagner sur le plan alimentaire pour trouver les aliments clés qui vont venir nourrir le cerveau de votre enfant parce que bon je ne suis pas rentrée dans les détails des causes etc mais cette déficience vient d'un majoritairement d'un trouble au niveau du cerveau en fait d'une déficience en 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 dopamine et de noradrénaline donc des compléments alimentaires peuvent vraiment aider le corps pour rééquilibrer cet apport hormonal de neurotransmetteurs plus précisément voilà d'avoir une alimentation la plus équilibrée la plus saine possible d'éliminer de l'alimentation aussi tous les colorants parce qu'aujourd'hui c'est prouvé que certains colorants vont augmenter l'hyper l'hyperactivité les troubles de la les troubles de l'attention aussi voilà on oui voilà est-ce que vous avez d'autres questions avant que je que je que qu'on termine qu'on se quitte là voilà dans mes notes je n'ai rien oublié et l'olfaction peut être fait aussi plusieurs fois par jour deux fois par jour par exemple avec la même huile essentielle et le sucre merci Chantal je l'ai noté en plus bien sûr voilà je l'avais noté ici voilà le sucre augmente l'hyperkinésie alors surtout bannissez bannissez le sucre blanc de l'alimentation bannissez le sucre blanc privilégiez plutôt le sucre complet pas le sucre roux le sucre complet que vous trouvez en magasin bio il y a le sucre de coco aussi et réduisez toutes les sucreries ça vraiment c'est c'est vraiment pas bon et observez observez de nouveau chez votre enfant si il est invité à un anniversaire et qu'il se gave de bonbons observez derrière le comportement voilà pour le mélange vos mélanges juste je précise bon là c'est un flacon de 30 ml que j'ai alors vous pouvez adapter la quantité que je vous ai donné à un flacon de 30 ml surtout si vous l'utilisez souvent sur du long terme faites des plus grandes quantités on trouve aussi ces flacons là chez Myrthea des flacons bruns DIN 18 des goulots fins avec les bouchons que vous allez que vous allez acheter à part et ça c'est important je le répète parce qu'on ne le sait pas toujours si on n'est pas habitué à faire ces mélanges mais il existe des codigouttes différents des bouchons différents en fonction du type de mélange qu'on va faire quand on est sur des mélanges purs d'huile essentielle il faudra un codigoutte qui laisse passer un mélange très très fluide donc le codigoutte il sera très très fin comme le bouchon des huiles essentielles le codigoutte en fait c'est ça d'accord c'est la partie en plastique là qui va laisser passer calibrer la goutte dans le bouchon et quand on est dans le cadre d'un mélange huile essentielle huile végétale il faudra un bouchon un codigoutte plutôt large qui laisse passer un mélange épais donc celui que je vous ai montré là vous voyez très court et large voilà tout simplement et donc quand vous avez fait votre mélange vous fermez votre bouchon hop vous l'enfoncez bien vous mélangez moi je mélange plutôt comme ça en huit horizontal et puis ensuite vous étiquetez ça c'est important parce qu'on a beau se dire je vais m'en souvenir on ne s'en souvient pas si on fait souvent des mélanges vous notez le prénom de votre enfant éventuellement soit vous mettez le nom des huiles essentielles soit vous attribuez un nom aussi à votre mélange si votre enfant est grand s'il a envie de s'impliquer demandez lui quel nom on donne à ton mélange voilà et puis soyez créatif vous pouvez aussi le mettre peut-être le temps d'une balade le confier à un arbre à un arbre à un arbre comment dire prêt à vous accueillir et à vous transmettre de l'énergie de l'énergie comment dire calmante stabilisante donc de ne pas le mettre en dessous de n'importe quel arbre aussi mais et de confier votre mélange pendant quelques minutes pour harmoniser votre flacon voilà ça c'est bon c'est mes mon regard à moi oui oui c'est ça Caro c'est tout à fait pour faire notre mélange d'huile essentielle d'huile végétale dont je vous ai parlé voilà donc merci pour vos questions merci pour votre votre présence jusqu'au bout et puis et puis je vous dis à très bientôt déjà avant ça je vous dis bon courage bon courage pour accompagner votre enfant ne vous oubliez pas en tant que parent c'est la base ne vous oubliez pas en tant que parent je sais que quand pour avoir échangé dernièrement avec une maman et je l'en remercie d'ailleurs parce que je ne suis pas une grande spécialiste de ces troubles là mais qui du coup m'a partagé son expérience et je sais enfin j'imagine au combien c'est difficile parce que de nouveau il y a une grande errance médicale et et c'est pas simple d'accompagner un enfant quand on le voit en difficulté donc ne vous oubliez pas restez au centre de votre vie pour autant d'accord ne vous perdez pas et vous aussi occupez-vous de vous avec les hydrolats les huiles essentielles les huiles végétales pour montrer aussi à votre enfant que c'est important vous êtes l'exemple vous êtes le modèle quelque part on invite à quelque chose auprès de notre enfant trouvez-vous des temps vraiment ressources ensemble aussi dans la nature allez dans la nature la nature est une grande aide pour apporter la stabilité de la sécurité et apporter toujours de la joie aussi des temps de joie parce que voilà on en a tous besoin alors oui prochain live parce que je ne connaissais pas les dates des prochains alors si mon prochain live à moi c'est le 17 février et le thème du live ça va être face à un déséquilibre qui soit physique émotionnel énergétique comment choisir et associer les huiles essentielles entre elles voilà je lis en même temps ce que Myrthea me dit jeudi va intervenir le 18 février en parlant de la cure de printemps en aromathérapie donc pour la sphère digestive pour le côté détox j'imagine et bien merci merci encore une fois pour vos retours prenez bien soin de vous ne vous oubliez pas surtout dans cette période là et apportez de la légèreté dans votre quotidien des temps ressources retrouvez-vous recentrez-vous vous êtes important allez merci à bientôt au revoir